bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle les rêves dans la maison de la sorcière il faut savoir que cette bande dessinée c'est une adaptation d'une nouvelle de lovecraft alors lovecraft pour ceux qui ne connaissent pas c'est le maître incontesté au niveau des histoires d'horreur et donc là cette bande dessinée elle est écrite et illustrée par mathieu sapin et patrick pion et c'est aux éditions rue de sèvres quand j'ai récupéré cette bande dessinée dans ma pâle je me suis dit chouette une bande dessinée adaptée d'une nouvelle de lovecraft c'est génial parce qu'en fait moi j'ai jamais osé lire du lovecraft parce que voilà je sais que c'est le maître de l'horreur et moi qui suis quelqu'un d'assez peureuse je me suis ou là là non j'ai pas envie de lire un de ses livres parce que je risque de plus réussir à dormir pendant des nuits des nuits et je me suis cool une bande dessinée qui raconte une de ses nouvelles il faut quand même que je tente voilà il faut au bout d'un moment il faut arrêter d'avoir peur et il faut il faut se lancer quoi la seule chose que j'espère c'est que je vais pas avoir trop peur en lisant la bande dessinée ça donne quand même un petit aperçu de l'ambiance rien que la couverture voilà rien que les illustrations les couleurs hyper sombre on se dit bon et puis on voit on voit ce personnage qu'on regarde à travers un petit trou bon c'est walter est un jeune étudiant à l'université il suit des cours de mathématiques il s'intéresse de très près aux liens qu'il peut y avoir entre les mathématiques et les légendes fantastiques autour de la magie ancienne ses recherches sur la magie ancienne l'ont amené à louer une chambre de bonne sous les toits qui a appartenu deux siècles plus tôt à une sorcière du nom de kezia mais sonne et qui a été accusé de sorcellerie et jugé coupable de sorcellerie à l'époque lors de son procès cette femme avait expliqué qu'elle avait découvert un passage entre les murs lui permettant d'accéder à une autre à des mondes parallèles walter se met donc en tête de découvrir ce passage vers ce qu'il appelle la quatrième dimension c'est pour ça qu'il a souhaité intégrer le logement qui a appartenu à cette sorcière puisque elle l'a dit elle a expliqué pendant son procès que c'était dans sa chambre qu'elle avait découvert ce passage petit à petit walter va se mettre à avoir des visions à entendre des bruits inaudibles normalement pour l'oreille humaine être pris de violentes fièvres à faire des cauchemars toutes les nuits et même à être victime de somnambulisme d'après ses voisins il va même mettre en place des stratagèmes la nuit pour essayer de comprendre où est ce qu'il va quand il est somnambule impossible de le découvrir jusqu'à la veille du 1er mai ou comme dans les légendes anciennes en lisant les journaux walter se rend compte qu'un bébé a disparu ce bébé est censé être sacrifié d'après les légendes d'après le témoin qui était sur la scène lorsque le bébé va disparaître le bébé aurait été enlevé par trois personnages un peu effrayant un grand homme vêtu d'une robe noire une vieille femme et un jeune un jeune homme et walter commence à s'inquiéter en se disant que peut-être que le jeune homme c'est lui comme vous pouvez le remarquer rien que sur la couverture le dessin est vraiment très sombre il est plutôt effrayant il les ombres ont une part très très importante dans les dessins et ça sert vraiment l'histoire cauchemardesque et l'univers de lovecraft une particularité de cette bande dessinée c'est que tout le dialogue est pratiquement qu'un dialogue intérieur la place vraiment des dialogues entre les personnages est quasi inexistante et elle fait pas forcément avancer l'histoire elle est là voilà pour pour montrer quand même que notre personnage walter continue à discuter avec ses amis à l'université avec les profs avec certains voisins mais tout au long de la bande dessiner et même quand il a ses dialogues avec les autres personnages on a toujours une bulle intérieure qui nous livre les vraies pensées de walter et vraiment son cheminement intérieur et son dialogue intérieur et tout ce questionnement qu'il a et toutes ces interrogations et ses peurs qui le hantent par rapport à ce qui lui arrive au final comme je vous disais au début de la vidéo alors moi j'ai jamais lu de roman de lovecraft par contre c'est son c'est un univers que je connais bien parce que déjà il est réputé un lovecraft comme écrivain et en plus il a fait énormément de jeux de plateau et de jeux de rôle donc c'est un univers que je connais quand même l'univers de lovecraft et je trouve que dans cette bande dessinée on se retrouve vraiment dans son univers il ya tout ce qu'il faut pour retransmettre l'univers de lovecraft on a les dessins qui sont très sombres très effrayant très cauchemardesque on a l'introspection intérieure du narrateur qui sombre petit à petit dans la paranoïa on a cette vieille femme mystérieuse et effrayante on a cet homme en noir aussi et on ne sait pas jusqu'au bout qui il est et pourtant malheureusement je suis un petit peu déçu parce que j'ai pas eu peur et c'est vraiment je me dis bah mince quand même lovecraft voilà il est censé nous faire peur et donc je m'attendais vraiment avec cette bd à avoir peur j'étais vraiment dans les conditions pour pour avoir peur et j'espérais monter en tension en même temps que le personnage monte dans cette paranoïa et dans voilà tout ce côté fantastique qui lui arrive et ça n'a pas marché ça n'a pas accroché et j'ai voilà aucun moment j'ai eu peur aucun moment j'ai vibré avec le personnage en me disant qu'est ce qui lui arrive là là du coup je suis un petit peu déçu mais en attendant c'est une très bonne bande dessinée qui est très bien réussi qui est très bien illustré avec un voilà un univers parfaitement maîtrisé mais je me dis peut-être si j'essaye de réfléchir pourquoi j'ai pas eu peur alors que je suis quelqu'un d'hyper peureux normalement et qui se laisse très facilement impressionné par tout ce genre de choses je me dis que peut-être pour apprécier l'univers de lovecraft ça fonctionne peut-être mieux avec les romans au final parce que le roman permet à notre imagination de se libérer et de fonctionner et de grossir les choses et de rendre des choses encore plus inquiétantes qu'elles ne sont peut-être le fait de le mettre en image ça fonctionne pas de la même façon alors c'est moi la bande dessinée je vous dis elle est vraiment très belle très bien réussi donc je vous la conseille mais voilà c'est vrai que bah oui j'ai réussi à dormir le soir sans problème j'étais pas inquiète quoi voilà cette vidéo est maintenant terminée je vous conseille tout de même les rêves de la maison de la sorcière qui est une bonne bande dessinée comme je vous le disais et je vous dis à très bientôt allez salut petit à petit walter va être petit à petit walter petit à petit walter va avoir des visions walter va se mettre à avoir des visions petit à petit walter va se mettre à avoir des visions et même à être victime de son somnambulance